Qu'est-ce que l'économie de l'économie de l'économie ? Pour divers facteurs, on a pu être gêné par exemple par la baisse des prix des carburants et combustibles fossiles qui limitent les efforts d'efficacité énergétique. Donc on doit encore progresser et accélérer les efforts. Pour atteindre nos objectifs, on doit agir sur l'ensemble des secteurs d'économie, sur l'ensemble des vecteurs énergétiques. Il faut qu'on travaille sur la réduction des consommations, par exemple transport, par exemple bâtiments. On travaille aussi sur l'efficacité énergétique du véhicule, comme le développement des véhicules électriques, et puis le développement des énergies renouvelables. On va consommer moins d'énergie, mais il faut aussi qu'elles émettent moins de carbone. Donc c'est la grosse priorité du développement, par exemple, de la chaleur renouvelable via les réseaux de chaleur. C'est le développement de la biomasse pour la méthanisation, donc le gaz renouvelable, qui émet moins de CO2. Mais c'est aussi tous les leviers sur lesquels on doit agir. Il faut un certain nombre de réglementations dont certaines se mettent en œuvre, il faut les appliquer. Il faut des incitations financières par la fiscalité sur le carbone, qui incite aux économies, mais aussi un certain nombre de soutien et d'accompagnement que l'État met en œuvre, par exemple, au travers de l'ADEME et son fonds chaleur, au travers des aides à la rénovation énergétique. Mais c'est aussi tout ce qui est le sujet formation, évolution des comportements. Et aussi les dynamiques territoriales sont très importantes, car beaucoup de ces actions doivent se faire par les acteurs, entre autres collectivités locales, mais aussi entreprises sur le terrain, parce que ça ne se décrète pas seulement à Paris. L'élaboration de la stratégie bas carbone et de la progression pluriannuelle de l'énergie se fait en concertation avec de nombreux acteurs, les producteurs des différents modes d'énergie, les utilisateurs, les fédérations professionnelles, les organisations agricoles, les organisations non-gouvernementales dans le domaine de l'environnement, de manière généraliste, mais aussi au travers d'un grand nombre d'ateliers spécialisés pour partager les hypothèses, bâtir les scénarios. Mais au-delà, il y a par ailleurs un nombre de consultations spécifiques d'organismes officiels comme le Conseil national de la transition écologique et le Conseil supérieur de l'énergie, et puis une association du public qui se fera en deux temps dans le cadre des dispositions sur la démocratie environnementale. Il y aura, c'est en courte définition avec la Commission nationale du débat public, une concertation amont. Dans l'élaboration du projet, on associera les citoyens sous des formes qui vont être déterminées très prochainement. Et après, le projet élaboré, quand le projet final, et ça sera vers l'été 2018, il sera soumis un certain nombre de consultations, les organismes institutionnels, mais aussi une consultation du public sur l'internet. Donc finalement, l'idée, c'est avec tous les acteurs, des plus spécialisés aux plus généralistes, une participation à l'amont à l'élaboration, mais aussi un avis sur le projet avant qu'il soit adopté par le gouvernement, ce qui permet encore d'enrichir le projet. C'est vraiment, comme on touche à tous les secteurs d'économie, on touche aux citoyens, aux collectivités locales, c'est un ensemble qui peut être perçu peut-être comme lourd, mais absolument nécessaire de concertation sur ces domaines.